Nous nous trouvons dans l'exposition Yves Klein, le ciel comme atelier, devant une oeuvre de Yves Klein, le journal du dimanche, le journal d'un jour, qui a été édité le 27 novembre 1960 et qui regroupe plusieurs oeuvres plutôt de l'ordre performatif d'Yves Klein. Je m'intéresserai aujourd'hui à une oeuvre en particulier, à savoir celle-ci, Le saut dans le vide, qui est une oeuvre qui est rentrée dans les annales de l'art. Elle est énigmatique et ce à plusieurs registres, déjà par la nature de l'oeuvre. Est-ce qu'il s'agit bien d'une oeuvre à part entière ou est-ce que c'est plutôt quelque chose de l'ordre de la documentation ? Il est intéressant de remarquer que l'artiste, en fait, n'a jamais exposé Le saut dans le vide comme oeuvre à part, mais l'a fait publier très fréquemment dans les ouvrages qui accompagnaient ces expositions. Donc, s'il ne s'agit pas d'une oeuvre à part entière, est-ce que c'est de la documentation ? Pas tout à fait non plus. En fait, elle est vraiment énigmatique parce que quand on y regarde de plus près, il y a ce mouvement ascensionnel improbable de l'artiste et on se dit qu'elle ne peut pas être prise sur le vif. Yves Klein a laissé planer le doute là-dessus pendant de longues années et, en effet, il s'agit d'un photomontage, en fait, fait avec la complicité de deux photographes, Shunk et Kenda, avec lesquels il travaillait très fréquemment. A l'origine, en fait, on voyait dans la partie inférieure de l'oeuvre une dizaine de judokas qui tenaient une bâche bleue, bien entendu, pour amortir la chute de l'artiste. Et Yves Klein a décidé d'augmenter l'effet de l'image en enlevant cette partie inférieure et en la remplaçant par une prise de vue faite à un deuxième moment. Et par ailleurs, il existe trois versions distinctes, celle-ci avec la cycliste, une deuxième où la rue est désert et une troisième où on voit une voiture passer. Toute la force de la photographie réside, en fait, dans ce moment en lévitation, ce moment en suspens. On ne sait pas trop si l'artiste est dans un mouvement ascensionnel. Est-ce qu'il va remonter dans les cieux et rejoindre cet infini bleu qu'il convoitait tant ? Ou est-ce qu'il va amorcer une chute inexorable ? En fait, c'est peut-être même pas important de connaître la réponse définitive à cette question, puisque, en fait, ce qui importait pour Yves Klein, c'était le geste, c'était cette volonté de l'artiste de rejoindre l'infini. Je vais vous lire peut-être une toute petite citation qu'il jouxte l'image dans son journal du dimanche. « Je suis le peintre de l'espace, je ne suis pas un abstrait, mais au contraire un figuratif et un réaliste. Soyons honnêtes, pour peindre l'espace, je me dois de me rendre sur place dans cet espace même. » Donc, c'est vraiment cette idée que l'artiste et son œuvre ne forment qu'un. Et c'est vraiment le tout début de l'art conceptuel, ce qui l'importe, ce n'est absolument pas le côté matériel de l'œuvre, mais c'est bien l'idée. Merci. 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 Merci.